invité et particulièrement pour moi qui représente l'ESP d'Aquitaine, donc la formation des enseignants, qui est bien sûr une question fondamentale. Alors avant de présenter Pierre-Antoine Chardel, je voudrais juste prendre quelques minutes pour rappeler ce qu'est l'éthique dans la définition du dictionnaire, puisque jusqu'à présent on a parlé beaucoup d'éthique, mais sans savoir précisément de quoi on parlait. Donc l'éthique c'est la science qui traite des principes régulateurs de l'action et de la conduite morale. Vous nous donnerez certainement des précisions dans le dictionnaire. Donc l'éthique c'est ce qui concerne notre rapport aux valeurs, notre rapport aux normes, notre rapport à la morale. Ça c'est une question fondamentale. Donc questionner l'éthique au regard de l'évolution de notre rapport à l'information, à la communication, dans un monde où les machines à communiquer via le numérique semblent avoir envahi l'espace public. Ça c'est une question fondamentale et que vous vous interrogez, notamment à travers la question des relations intersubjectives. Donc Pierre-Antoine Chardel, vous êtes philosophe, sociologue. Vous êtes professeur en sciences sociales à l'Institut Mine Télécom Business School, ce qui a une certaine importance puisque vous formez des professionnels, des gens qui vont avoir un rôle dans le monde économique, des futurs managers, mais aussi des futurs ingénieurs, donc des acteurs. Vous êtes aussi chercheur à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain et à l'École des hautes études en sciences sociales. Vos recherches portent sur les enjeux éthiques et sociophilosophiques à l'ère numérique et à l'ère de l'hypermodernité. Vous avez beaucoup écrit, vous avez écrit des articles, mais aussi une dizaine d'ouvrages. Vous êtes également membre du comité scientifique de plusieurs revues, dont la revue Études digitales, mais aussi la revue Hermès, c'est ça, nous le partageons. Je suis moi aussi au comité de la revue Hermès. Donc vos thèmes d'études sont l'éthique en particulier, mais aussi l'intersubjectivité, les questions de sécurité, de technique. Donc je vous laisse la parole pour une intervention à la suite de laquelle nous dialoguerons. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous, d'être au cœur d'un questionnement sur l'éthique et l'évolution de nos sociétés. Donc je vais essayer de me tenir à une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, pour une intervention intitulée Identité, médiation technologique, impact et questions d'éthique. Alors, pour commencer, j'aimerais dire un mot pour expliquer ce qui, d'un point de vue éthique, motive un questionnement sur les médiations technologiques, et en particulier sur la façon dont nos identités sont amplement redéfinies à l'ère numérique, en nous incitant à faire preuve d'inventivité d'un point de vue éthique. Si on est confronté à de l'innovation sur le plan technique, nous devons aussi faire preuve d'inventivité et d'innovation en termes de sciences sociales et du point de vue éthique plus précisément. Je m'intéresse depuis plusieurs années à l'évolution des processus de construction des subjectivités et à l'évolution de l'être ensemble, du lien social dans la transition numérique, avec les paradoxes que celle-ci génère. Et c'est bien sur ces paradoxes, ces tensions, que j'aimerais orienter mon propos. Pourquoi ? Parce qu'à la fois nous sommes dans un monde de fluidité, de flux, de libération de la parole, et d'un autre côté, des régimes de captation de l'attention, des politiques de surveillance et d'exploitation de nos données personnelles à des fins économiques et politiques se répandent. Face à un tel jeu de tensions, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le questionnement éthique ne peut pas être délié des contextes dans lesquels les réseaux numériques sont utilisés, et la table ronde précédente l'a bien mis en exergue. Ce qui signifie qu'il ne peut y avoir de raisonnement éthique à l'endroit des médiations technologiques qui auraient une valeur absolue ou définitive. Mais il y a des contextes technologiques très spécifiques qui doivent nous inviter à produire un travail d'évaluation critique. Cette évaluation doit pouvoir se faire en fonction de critères et de valeurs. On peut par exemple se poser la question de savoir ce qu'il en est des valeurs d'autonomie, de responsabilité, d'attention à l'égard d'autrui, de reconnaissance. L'éthique, pour donner une définition, pouvant être définie ici comme une réflexion portant sur le sens de notre agir, en fonction et relativement aux valeurs auxquelles nous tenons, parmi lesquelles l'autonomie, la responsabilité, le respect, la reconnaissance. A cet égard, et pour contextualiser davantage mon propos, je m'appuierai sur certaines observations qui sont bien connues, qui insistent sur le fait qu'avec le développement des réseaux sociaux numériques, par exemple, on assiste à l'affirmation d'une culture de l'horizontalité. En effet, dans le développement des enfants et des adolescents, ce ne sont plus en effet seulement les valeurs familiales qui se révèlent comme étant immédiatement structurantes. Je me réfère ici aux travaux de ma collègue Dominique Pasquier avec les réseaux, l'influence des pères s'accroît, tandis que décline la transmission d'influences parentales sur les goûts culturels des enfants, qui se frayent davantage par eux-mêmes un chemin dans l'espace infini de la toile et des réseaux. Et nous avons ici, comme l'on sait, affaire à un phénomène social quasiment total, si l'on tient compte de certaines données quantitatives. La France, je ne vais pas commenter ces chiffres en détail, mais je dirais simplement, je retraînais simplement qu'en France, 4,30 millions de personnes ont un compte Facebook, 6 millions un compte Twitter. Par rapport à ces chiffres, qui disent quelque chose de l'évolution de nos sociétés, on peut donc ouvrir un questionnement éthique en mettant l'accent sur la qualité des modes de relation aux autres qui sont engagés au travers de ces médiations. Et vis-à-vis de cela, une position critique, au nom d'une certaine exigence éthique, est énoncée par le sociologue anglo-polonais Zygmunt Bauman, qui s'est beaucoup interrogé sur le caractère friable et éphémère, liquide, selon une métaphore qui lui était chère, des relations en réseau. Bauman soulignait ainsi qu'une connexion indésirable semble constituer un oxymore dans la mesure où les connexions peuvent être rompues bien avant que l'on commence à les détester. Ces modes de relation à distance tendent à devenir une nouvelle manière d'être ensemble où le savoir-être désigne une capacité d'être connecté en s'assurant d'être au centre, comme il est dit dans cet extrait, d'être au sommet, vivre dans un réseau, se déplacer, je cite, dans le réseau, passer d'un réseau à l'autre, avec toujours plus de rapidité et de facilité, voyager léger et être constamment en mouvement, tout cela signifie être et rester au sommet. Les médiations technologiques rendent en outre possible une certaine invisibilité, ainsi que des formes tout à fait inédites de déresponsabilisation. Si l'on regarde, et là ça fait écho à ce qui a été dit précédemment aussi dans la table ronde, si l'on regarde la façon dont les échanges deviennent très vite déliés de principes et de formes, en devenant très facilement violents. La communication assistée par ordinateur dissimule les individus tout autant qu'elle les rende présents et disponibles. Elles voilent et dévoilent d'un même geste. Et c'est là un paradoxe, une tension particulièrement vive. A ce titre, on peut penser à la problématique de l'anneau de Gigès, telle qu'elle a pu se voir formulée par Platon. Et on peut réfléchir à partir de Platon sur l'invisibilité. Quelle serait l'éthique d'un homme muni d'un anneau qui le rendrait invisible ? Telle est l'histoire de l'anneau de Gigès. Quelle peut être l'attitude aujourd'hui d'un être dissimulé ? Peut-on se sentir responsable de ce que l'on dit dans la distance ? La responsabilité en voyant au fait de répondre d'eux, répondre face à l'autre de ce que l'on dit. Cela étant dit, ce n'est pas seulement la technologie en tant que telle qui doit être problématisée d'un point de vue éthique, mais également et surtout un type d'environnement qui incite à produire certains usages ou mésusages. Il convient en effet d'échapper, me semble-t-il, au piège du déterminisme technologique, du réductionnisme technologique. Il tendrait par exemple à dire que les technologies agiraient comme dans un rapport de cause à effet et de manière univoque ou homogène sur les comportements humains et sociaux. Je dis cela aussi en songeant au fait que les modes d'existence en réseau ne sont pas dissociables d'une économie des affects qui se propage en particulier dans la société de consommation ou des représentations dominantes. Le temps de l'accumulation rythme l'organisation sensible de nos sociétés de consommation. Il s'agit en effet d'accumuler un maximum de contacts et d'amis virtuels via les réseaux sociaux, par exemple. Cela non sans créer un certain non-sens. Pour illustrer cette question du non-sens, je ferai référence à un texte de Paul Ricoeur qui avait exprimé cela avec force à une autre époque et dans un autre contexte plus ample de réflexion sur la rationalité technique. Je ne vais pas commenter cette citation, mais je la trouve particulièrement saisissante pour comprendre notre rapport au monde technique et à ce besoin de contrôler, de maîtriser nos relations intersubjectives. Plusieurs enjeux se dessinent autour de la question de la préservation et de la reconfiguration du sens, précisément, dans nos sociétés contemporaines, en particulier à l'heure où nous avons le sentiment d'être collectivement pris dans le tourbillon du progrès qui semble nécessairement assimilé à des réalisations du mieux. Et là, j'emprunte cette formule à Georges Ballandier, l'anthropologue Georges Ballandier dans le système, dans le grand système. Or, plus nous avons, et telle est ma proposition, plus nous avons tendance à vivre frénétiquement la nouveauté, plus il semble impérieux de retrouver un rythme qui soit fidèle aux exigences d'une démarche critique, suffisamment sereine et créative. Une tâche majeure pour les générations présentes et à venir consiste donc à évaluer aussi scrupuleusement que possible les formes d'hétéronomie ou des régimes d'acceptation sociale que les médiations technologiques entraînent encore massivement. Cela en sachant qu'il n'y a pas de technologies en soi, mais des contextes toujours différents qui nous invitent à préciser notre regard sur les problèmes éthiques que les technologies nous posent avec leur lot de paradoxes et de tensions, comme je l'ai dit précédemment. Dans cette perspective, je suis amené, depuis ces dernières années, à développer une approche que je qualifie de socio-philosophique qui renvoie à une ambition de situer sociologiquement les problèmes philosophiques et éthiques que nous rencontrons avec les technologies numériques. Le développement des technologies étant toujours lié, et c'est cela qui est très important d'un point de vue socio-philosophique pour certains collègues et moi-même, le développement des technologies étant toujours lié à une valorisation spécifique et à des discours de légitimation. Nous avons affaire à des modes de développement technologiques qui sont le plus souvent accompagnés de discours de valorisation. On parle même de techno-discours qui agissent le plus souvent comme des extincteurs de notre vigilance critique. On nous parle ainsi d'environnement intelligent, de données ouvertes, de nuages, de moteurs de recherche en langage naturel, autant de termes qui nous laissent penser que nous aurions désormais accès à des univers absolument fluides, souples et ouverts, susceptibles de nous offrir toujours plus de confort, de bien-être et de sécurité. Et en même temps, nous avons bien le sentiment que les innovations technologiques qui se disséminent dans nos existences individuelles et collectives, dans notre quotidienneté la plus élémentaire, nous posent des questions d'éthique relatives à ce que nous sommes et ce que nous souhaitons devenir. Or, c'est là où le travail de l'éthique, l'éthique comme travail, en particulier à l'ère numérique, doit nous conduire à intégrer une idée simple que je vous énonce ici que ce qui est technologiquement possible n'est pas toujours humainement ni socialement souhaitable. Cela veut dire qu'il n'y a pas de rapport de nécessité entre le progrès technologique et le progrès social. Mais une raison qui restreint le travail de l'éthique et je porterai mon attention sur ces points pour cette dernière partie de mon intervention est le fait que nous avons de plus en plus à faire dans notre quotidienneté à des dispositifs qui nous sembleraient sans doute inacceptables sous leur forme matérielle. L'analyse critique d'un dispositif dématérialisé tel qu'une technologie biométrique par exemple n'est rien évidente et immédiate. Cela alors même que les systèmes biométriques de reconnaissance à distance ne sont pas sans poser d'importantes questions d'éthique comme je l'ai récemment exprimé dans une tribune co-écrite avec une jeune maître de conférence de Sciences Po Asma Amala à propos de la reconnaissance faciale qui envahit nos espaces urbains et pas simplement en Chine. L'ère numérique accentue une expérience d'indiscernabilité en même temps qu'elle produit des dynamiques tout à fait paradoxales. Ce qui nous émancipe est en même temps ce qui nous contraint à plus forte raison dans des environnements technologiques complexes qui échappent à notre compréhension immédiate. Nous nous voyons ainsi bien souvent renvoyé à ce que Günther Anders le philosophre allemand nommait la honte promethéenne en vue de souligner l'impuissance que nous ressentons souvent face à la toute puissance des machines qui fait que nous nous laissons subjuguer par elles sans nous donner les moyens de les interroger. De plus si on reste sur le cas de la biométrie la biométrie va notamment dans le sens d'un plus grand confort dans la vie de tous les jours c'est à tout le moins ce que l'opinion commune relève révèle le plus souvent dès qu'on s'entretient avec des usagers à ce sujet. A titre d'exemple la biométrie permet d'accéder plus instantanément et de manière soit disant plus sécurisée à certaines fonctionnalités ou certains secteurs dans les locaux d'une entreprise par exemple. Or une hypothèse que je vous livre ici est que plus le confort devient un critère prééminent dans l'orientation de nos choix technologiques plus il convient de redoubler de vigilance quant aux effets d'un tel impératif sur l'exercice de notre jugement réflexif car celui-ci tend à s'amoindrir à mesure que le critère de confort est mis en avant. Un autre facteur qui complexifie le travail de l'éthique est que nous sommes accoutumés au fait de livrer des parts de nous-mêmes dans tous les moments de notre vie quotidienne avec la valorisation sociale qu'une telle exposition entraîne souvent. On sait par exemple que les serveurs de données de Google conservent les historiques des recherches des utilisateurs qui peuvent rendre très facilement possible l'identification de celles et ceux qui les ont produites. Ainsi, comme l'a exprimé je reviens à Zemmunt Boman qui parlait des réseaux sociaux en ligne il écrivait nous faisons volontairement beaucoup de choses que les pouvoirs totalitaires cherchaient à imposer par la force et la violence ou la peur. Ce qui complexifie la réflexion ici vous le comprenez bien je pense est que dans le fait même de l'identification via les réseaux sociaux ou via la biométrie se cache bien souvent un besoin de reconnaissance. Ainsi si des formes de servitude volontaire ou d'acceptation sociale interviennent dans l'acceptation de technologies qui permettent de créer des formes de surveillance globale celles-ci n'appartiennent pas purement et simplement au lexique de l'aliénation ou de la soumission et c'est là où les choses se complexifient. Une norme sociale se constitue même autour de la visibilité comme il a été bien dit depuis ce matin. Le fait de devenir soi se confond de plus en plus avec l'injonction d'être à l'écran ce qui nous assure de voir les autres de se voir soi-même et d'être vu par les autres à tout moment. On répond ainsi sans doute à une peur profonde et inavouée d'affronter le vide l'absence le silence ou l'ennui. Pourtant, la recherche du regard d'autrui dans tous les moments de l'existence néglige le fait que la construction de soi et que l'élaboration de la socialité nécessitent une mise en suspens de l'interactivité à un moment donné de l'existence. Il y a un moment de solitude créatrice nécessaire à notre accomplissement dans la vie sociale et politique. Plus encore, nous devons garder à l'esprit qu'un individu se construit par des écarts, par du jeu, par la capacité d'assumer un jeu des possibles. Or, un problème d'envergure qui se pose avec nos médiations technologiques actuelles est que celle-ci crée une identification permanente par les traces numériques que nous générons au gré de nos activités. Or, c'est en fonction de ces traces, comme l'on sait, que des profils sont générés en alimentant par exemple des logiques de recommandation. Il se produit ainsi une confusion entre nos traces et ce que nous sommes. Et comme j'ai pu le montrer récemment dans cet ouvrage Identité numérique en tension réalisé avec des collègues philosophes et ingénieurs et politologues. Nous sommes figés dans notre identité à l'ère numérique où l'ère numérique tend à figer notre identité pour les raisons que je viens d'expliquer alors même que le propre de l'homme est de devenir ou d'être soi-même comme un autre pour reprendre la belle formule de Paul Ricoeur que nous reprenons dans cet ouvrage. C'est-à-dire en étant toujours susceptibles de changer et d'avancer dans le temps en ayant le sentiment que notre histoire ne s'arrête pas à nos traces objectives ou nos traces numériques. On pourrait dire que l'identité est comme trouée elle se construit et se déconstruit sans cesse par le fait même de ne pas tout garder en mémoire en assumant par conséquent un certain droit à l'oubli. Et à cet égard il est possible de cerner une ambiguïté de l'ère hypermoderne qui repose dans le fait que la numérisation et le développement des bases de données pourraient très vite nous empêcher d'oublier en nous forçant en quelque sorte à la mémoire en nous contraignant d'avouer par les traces que nous laissons au gré de nos activités. Cette logique de l'aveu n'est pas uniquement problématique d'un point de vue éthique c'est-à-dire compte tenu de la visibilité par d'autres instances de nos activités que cette logique induit mais également du point de vue existentiel car c'est notre capacité à pouvoir nous délester de nous-mêmes qui se voit compromise c'est pourtant dans l'indétermination dans le délestage dans une forme d'oubli qu'une projection dans de nouveaux horizons est possible que de nouveaux commencements pour citer la belle formule d'Anna Arendt peuvent intervenir. Je dis cela et pour terminer avec l'intuition que le monde technologique dans lequel nous vivons est un monde en constante redéfinition ce qui doit nous engager à sans cesse renouveler nos questionnements sur les technologies numériques autant que sur les interactions que nous entretenons avec elles dans les environnements qui sont les nôtres aujourd'hui à l'échelle économique et politique. On pourrait dire que il paraît simple de dire cela comme ça mais c'est une conviction à l'ère numérique le meilleur comme le pire peut nous arriver à nous donc de nous demander dès maintenant quelle sorte de société nous désirons pour demain en développant une attention spécifique à l'égard de l'évolution de nos modes d'existence et de la signification que nous entendons conférer au vivre ensemble cela en agissant et je terminerai cette intervention avec quelques propositions mais aussi pour nourrir la discussion quelques propositions pour peut-être mieux vivre ou ne pas subir notre transition numérique analyser les technodiscours comme je l'ai dit précédemment déchiffrer les discours de valorisation de légitimation les grands récits pourrait-on dire qui accompagnent les technologies opter pour un progrès par volonté et non par nécessité le progrès n'est pas nécessairement bon pour la société il s'agit de le soumettre à notre volonté collective de le soumettre à un travail d'évaluation j'emprunte cette réflexion à Pierre-André Taguiev je la mentionne dans le livre sur les identités numériques je la développe assumer ce que j'appelle un matérialisme technocritique c'est-à-dire assumer la matérialité des systèmes numériques comprendre autant que possible leurs architectures comment ils sont conçus comment les données sont élaborées comment elles sont construites c'est une dimension que nous développons dans un séminaire à l'école et aux étudiants sciences sociales socio-philosophie du temps présent et multiplier les tiers lieux je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure et ouvrir une sujection que je fais dans la tribune que j'ai mentionnée parue dans Libération il y a quelques semaines des universités populaires du numérique qui pourraient très bien être accueillies sur l'ensemble des territoires et en particulier au sein des nombreuses écoles d'ingénieurs que nous avons en France qui pourraient accueillir des universités populaires du numérique sans le S ouvertes à tout le monde pour se mettre à jour sur des compétences techniques qui sont essentielles dans l'exercice de la citoyenneté aujourd'hui voilà je m'arrêterai avec ces propositions et je mentionnerai quelques références si vous souhaitez revenir sur certains points et vous serez aussi les très bienvenus dans le séminaire que nous poursuivons l'année prochaine sur ces enjeux voilà je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup avant de laisser la parole à la salle pour des questions je vais me permettre de vous en poser quelques-unes peut-être ou de vous donner l'occasion de revenir sur certaines certains points que vous avez abordés alors on a bien vu à travers ce que vous venez de dire qu'on ne peut pas tenir un discours simple et qu'on est vraiment dans la complexité quand on pense aux questions d'éthique et de technique vous avez bien montré l'importance d'analyser les discours mais aussi les pratiques les représentations qui sont en jeu et puis ici on est sur la terre de Jacques Ellul de Robert Escarpit donc on est dans une tension entre Jacques Ellul et la critique absolue de la société technicienne la peur de la technique et puis un point de vue qui serait beaucoup plus optimiste qui est par exemple celui de Joël Doronet ou d'autres donc là on voit une première tension autour de ce que vous appelez également les technodiscours vous parlez aussi de l'importance de bien comprendre en gros ce qui se passe dans la boîte donc comprendre ce qu'une donnée ce que sont les machines mais également quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces machines sur notre vie alors il y a une question qui me semble importante et qu'on a abordée tout à l'heure c'est celle de l'expression et de la parole c'est quelque chose que vous abordez notamment à travers l'intersubjectivité parce qu'il semble qu'il y ait aujourd'hui une sorte de contradiction entre l'expression permanente et je pense qu'on est assez nombreux à tomber dans ce travers d'avoir envie de s'exprimer en permanence notamment sur les réseaux sociaux numériques et d'avoir le sentiment que c'est ce qui nous fait exister aux yeux des autres et puis en même temps une véritable communication c'est-à-dire une véritable mise en relation avec l'autre une véritable reconnaissance de ce qui est l'autre au-delà d'une exposition de soi donc comment est-ce qu'on pourrait définir la parole aujourd'hui qu'est-ce que c'est que s'exprimer et comment redonner la place peut-être comme vous le proposez au récit merci beaucoup pour ces questions la parole c'est c'est s'affirmer c'est se poser là c'est être là pourrait-on dire comme Heidegger c'est engager une expérience de reconnaissance on parle pour être reconnu et ce qui me frappe avec les réseaux numériques c'est que il se produit à mon avis une confusion entre le besoin nécessaire de reconnaissance et un rapport très compulsif à la communication une communication permanente et là je rejoins les analyses de Bauman qui met l'accent sur le caractère fluide et permanent et compulsif de notre rapport au réseau numérique donc c'est cette confusion qui me paraît qui me paraît assez assez forte aujourd'hui entre ce besoin de parler pour être reconnu et cette compulsion communicationnelle ou télécommunicationnelle qui me semble être plus productrice de non-sens que de sens en tout cas elle pose la question du sens et elle doit pour cela nous inciter justement à faire des distinctions qu'est-ce que parler qu'est-ce que télécommuniquer l'école de Francfort a beaucoup thématisé on le sait bien l'agir communicationnel aujourd'hui l'enjeu un enjeu critique et éthique consiste à réfléchir aux conditions d'un bon agir télécommunicationnel et vis-à-vis de cela nous sommes encore au début d'une aventure puisque finalement la création d'internet est quand même assez récente dans un temps long dans le temps de l'histoire des techniques à plus forte raison les réseaux sociaux numériques donc ça doit nous inviter à nous mettre au travail et un travail qui peut être accompli par les sciences sociales c'est de se tenir attentif à l'ordre des discours et de se tenir attentif au terme de se tenir attentif à ce qui fait sens et ce qui est susceptible de créer du non-sens merci j'ai une autre une autre question autour du rôle des institutions dans la construction de cette de cette identité qui est qui à laquelle vous vous intéressez alors évidemment tout le monde connaît le RGPD aujourd'hui et l'importance que prend l'application du du règlement général pour la protection des données pour l'éducation nationale l'importance et complexité de l'appliquer mais également la tendance de l'éducation nationale à s'emparer de techniques de logiciels de traitement des données personnelles des élèves parfois avec enthousiasme et pas toujours avec avec une totale prudence également tout ce qui tourne autour du développement de l'intelligence artificielle et de l'idée qui se répand beaucoup qu'on pourrait avec l'intelligence artificielle faire des progrès considérables dans l'enseignement donc il y a vraiment des questions qui se posent à l'institution des questions peut-être de gouvernance mais aussi des questions de responsabilité et des questions de participation alors dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait entrer dans une éthique participative au regard de ces institutions je pense qu'un premier élément de réflexion est d'éviter ce que j'ai appelé le réductionnisme technologique qui consisterait à dire qu'il suffit de répandre les technologies dans les institutions d'enseignement et d'éducation pour faire en sorte qu'un miracle se produise il y a tout un travail d'appropriation de réflexion qui doit être mené pour permettre des interactions significatives avec les médiations technologiques j'entends par là des interactions en connaissance de cause et vous parliez du RGPD qui institue une politique du consentement mais qui est une avancée très importante à l'échelle à l'échelle européenne mais qui ne dit pas grand chose de la sensibilité que nous pouvons avoir et que les jeunes générations peuvent avoir ou non à l'égard de la sphère subjective et à l'égard de la protection des données et il me semble qu'un travail majeur d'un point de vue pédagogique consiste à développer des expériences pédagogiques qui soient en mesure de sensibiliser les individus à la sphère subjective à la sphère de l'intime on sait très bien que cette sphère de l'intime elle est redéfinie à l'ère numérique il était question de Serge Tisson tout à l'heure qui parle l'empreinte de cette formule à Lacan il parle d'extimité en disant que notre expérience numérique nos pratiques numériques font que nous redéfinissons notre rapport à l'intimité et que cette intimité nous l'exposons nous l'exposons dans un jeu de clair-obscur pour reprendre un terme de Dominique Cardon on s'expose mais jamais totalement ou alors de façon beaucoup plus complexe que simplement se mettre en scène de façon totale néanmoins il me semble qu'il y a des innovations pédagogiques qui doivent être réalisées pour éveiller sans prescrire et c'est là où je marquerai une différence entre l'éthique et la morale autant la morale est prescriptive autant l'éthique est réflexive elle doit nous inciter à réfléchir sur le sens de nos actions donc c'est pas une définition qui vient de moi on la trouve notamment sous la plume de Paul Ricoeur ou de Gilles Deleuze ou des chercheurs qui travaillent en éthique du numérique souvent sont plus attachés justement à ce terme d'éthique et c'est pas un hasard c'est que précisément ce terme nous met au travail et donc ce travail consisterait à développer une culture de l'intime sans quoi l'adéquation à des normes juridiques concernant la protection des données resteront non pas à l'être morte mais aurait beaucoup moins de sens donc développer une culture de l'intime alors vous pourrez poser la question je ne vais pas faire les questions et les réponses en même temps mais c'est une question qui me vient comment développer cette culture de l'intime d'un point de vue pédagogique à titre pour faire part de mon expérience quand j'enseigne en effet à des ingénieurs ou des managers au sein des écoles de l'Institut Mille Télécom j'ai fait beaucoup appel aux pratiques créatives à l'art aux arts numériques parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'artistes numériques qui produisent des œuvres des installations des dispositifs qui portent sur la sensibilisation aux données je pense au travail par exemple de Grégory Chatonsky et c'est le détour par l'art le détour par les récits qui éveille sans prescrire et en ce sens je me situe très clairement dans l'école de l'herménotique et de Paul Ricoeur en particulier qui insiste beaucoup sur l'importance de l'éthique narrative de l'éthique du récit du détour par les récits c'est à dire par les œuvres d'art pour éveiller sans prescrire parce que si on interdit et si on arrive avec des prescriptions morales ou même philosophiques qui consistent à dire qu'il y a le bien et le mal alors la communication est vite rompue avec nos étudiants je pense que c'est un phénomène qui est assez généralisable donc passer par de l'art passer par des fictions il y a des fictions qui sont très intéressantes aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement dystopiques je pense en particulier à un film de Spike Jonze Her qui est sorti sur les écrans en 2014 si je ne me trompe pas qui raconte l'histoire d'un monsieur Théodore qui tombe amoureux d'une voix d'une intelligence artificielle de son système d'exploitation et ce qui est très intéressant dans ce film c'est que ça ne fait pas peur c'est à dire que c'est un univers extrêmement feutré c'est une relation c'est une histoire d'amour qui se tisse entre un système d'exploitation et cet homme et donc on est dans des sciences fictions dans des films d'anticipation qui vont vraiment dans le sens d'une éthique du futur mon éthique pour le futur repose selon moi sur des expériences qui éveillent plus qu'elles ne prescrivent ce matériel là ces matériaux pourrait-on dire ces outils qui me semblent très importants enfin qui le sont dans ma pratique pédagogique merci donc effectivement permettre aux élèves de s'exprimer également peut-être permettre aux élèves de débattre c'est la stratégie proposée par Bruno Latour par exemple dans les cartographies controverses et c'est vrai que ce sont des pratiques pédagogiques qui sont relativement rares de plus en plus fréquentes mais relativement rares parce qu'il me semble que dans l'éducation nationale on a une grande préoccupation c'est celle du risque et je sais que Michel Guillou nous reprochait il n'y a pas très longtemps d'entrer dans les questions du numérique à travers la question du risque et pourtant la réalité des représentations des enseignants c'est celle du risque donc il me semble qu'il faut aussi réfléchir à cette tension entre l'éthique le risque et malgré tout la nécessité de créer et de communiquer peut-être que maintenant on va laisser la parole à la salle et vous avez certainement des questions à poser merci 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 Merci.